Générique Salaamu alaikum, Azul Fullawun, bonsoir. Au plus fort du Hirak, rappelez-vous, quand les Algériens et les Algériens manifestaient côte à côte par million dans les rues d'Algérie et que le régime avait commencé à se déliter de l'intérieur jusqu'à en arriver à des réflexes cannibales. Nous avons tous découvert à ce moment, tous ensemble et tous en même temps, y compris les services du régime, que les réseaux sociaux étaient devenus le fer de lance du Hirak. L'immense agora où venaient s'exprimer tous les résistants, où se discutait l'action politique, où se formait la conscience politique, où les initiatives fleurissaient, où les alertes étaient lancées, où les slogans du jour s'élaboraient, où les mots d'ordre étaient discutés, mûris et lancés. Le régime a vite compris, et peut-être mieux que nous, mieux que tous les hiérarchistes, mieux que tous les résistants, que les réseaux sociaux étaient l'ennemi à abattre absolument. C'était pour le régime une menace mortelle pour lui, avec laquelle il ne pouvait pas composer, ni encore moins louvoyer. C'était pour lui une lutte à mort. Il fallait réduire ces réseaux sociaux. Il fallait les infecter, les infiltrer, rabaisser le niveau politique qui avait été atteint dans les échanges et les initiatives, les ramener à une foire d'empoignée. Et c'est ainsi qu'il y a injecté ou renforcé des milliers, je dis bien des milliers, de ces cyberbaltagia et des agents en tout genre, avec pour mission de pervertir les débats et surtout de semer au sein des agoras la haine et la discorde entre les Algériens, entre les idéologies, entre les régions, entre les identités. Ils y ont très largement réussi. Il faut le reconnaître. Les réseaux sociaux des aides qui étaient devenus cet admirable outil de conscientisation politique qui a réussi à déstabiliser un régime médiocrate parmi les plus prédateurs du monde est devenu une vulgaire foire d'empoignée où se règlent les comptes personnels, où la haine triomphe, la haine de tout, la haine de tous contre tous, le déversoir de ce qu'il y a de pire dans notre être collectif. Une annonce circule présentement, en ce moment même, sur le grand retour du Hirak pour le 22 février prochain. Il n'en fallait pas plus pour alarmer le régime. Et c'est ainsi que tout aussitôt il a mis en place un vaste dispositif de méthode de Zidouane pour subvertir toutes les initiatives citoyennes et les noyer dans un flot de haine débridée, de règlement de compte, d'affrontement, de stimulation égotique. C'est ce à quoi nous assistons tous les jours au point où de très nombreux internautes écœurés par tant de vaines disputes en sentent arriver à désactiver leur compte. Et la tension est telle que même l'annonce d'une grève de la fin de plus de 40 prisonniers politiques d'Al-Harraj à partir du 28 janvier. Demain. Et quasiment passer à la trappe pour laisser toute la place à des scandales tombés dans ne sait où et qui sont porteuses de très graves révélations, notamment sur des opérations punitives pilotées par le fils du plus important général janvieriste contre des opposants Lodfé Nazar pour ne pas le citer mais s'il n'y avait que cela. Et il n'en demeure pas moins que nous en sommes arrivés, mes chers amis, à mettre au second plan des événements principaux, des événements primordiaux, des événements décisifs et éminemment héroïques comme cette grève annoncée des prisonniers politiques de la prison de l'Harrache. 40 et plus prisonniers politiques qui s'apprêtent à entrer dans une grève de la faim qui sera, il ne faut pas en douter, historique, mais à la seule condition que le peuple, tout le peuple algérien, la porte et la considère. de l'Harrache de l'Harrache qui est convaincée – Sous-titrage FR 2021 – Algérie, subversion et répression, un mode de gouvernance, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous allons avoir avec nous Maître Nabila Asmaïl, avocate militante politique du FFS, mais pas seulement, dans le Hirak d'une façon générale, qui est très connu dans cette résistance hirakienne qui a permis aux Algériens de découvrir les plus nobles et les plus courageux d'entre eux, c'est mon avis du moins. Hassan Hirsch, économiste, analyste politique et néanmoins hirakiste aussi. Et nous serons réjoints dans peu de temps par Sanhaja Akrouf, militante politique de l'ACDA, et aussi hirakiste connue sur la place de Paris. Maître Nabila Asmaïl, merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous de m'avoir invité et bonsoir à tout le monde. – Nabila Asmaïl ? – Oui, oui, je vous entends très bien. Allô ? Allô ? – Nabila Asmaïl, est-ce que vous m'entendez ? – Je vous entends très bien. – Très bien, très bien, merci d'être avec nous. – Merci à vous de m'avoir invité, bonsoir à vos auditeurs et à vos invités, heureuse de vous retrouver. – Moi aussi, nous aussi. Alors, Maître Nabila Asmaïl, je voudrais d'abord, vous savez que ces jours-ci, il y a une fuite. À chaque fois qu'il y a à l'approche de grands événements, du hirak, des grands rendez-vous, le régime nous sort des choses, comme cette cessation des cours scolaires pour dix jours, comme si cela pouvait influer quoi que ce soit sur le Covid. Et maintenant, voilà qu'une fuite organisée où nous allons retrouver le fils du général Nazar en communication avec quelqu'un d'autre, Thira, qui échange. C'est une fuite, on ne sait pas qui a procédé à cette fuite, mais en tout cas, elle a abouti dans les réseaux sociaux. Et certains y ont compris que le fils du général Nazar voulait, en quelque sorte, lancer des tueurs sur la piste de Abou Deschamps pour le faire assassiner. Moi, personnellement, je n'ai pas clairement compris. Mais c'est ce que disent les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que ça. C'est la foire d'empoigne, d'abord sur ces fuites très certainement organisées par le régime. Je rappelle que nous avons essayé d'inviter les principaux acteurs qui tournent autour de cette histoire, qui n'ont pas pu être des nôtres. Mais à votre avis, M. Nabil Asmaïl, d'abord sur cette question, c'est quoi cette histoire de fuite, encore une fois, de règlement de compte, de menaces, et même, j'allais dire, de contrats lancés contre des opposants ? Je pense que la réponse, elle est dans votre question. Elle est dans la question et elle est dans le titre de l'émission d'aujourd'hui. Subversion et guerre de clans. Et je pense que le peuple refuse de s'inscrire dans cette guerre de clans et elle refuse de s'inscrire dans toutes ces tentatives de subversion qui cherchent à éloigner le peuple de toutes ces revendications politiques. Ce qui m'a plu au début de votre émission, c'est les images que vous avez envoyées. C'est des images qui rappellent la symbolique du 28 janvier, la grève des huit jours. Donc, votre question est liée à cette image. Elle est liée directement à cette époque ou à cette partie de l'histoire algérienne. Nous sommes dans cette continuité et demain, nous avons des militants et des détenus de ce régime qui vont entamer une grève de la faim pour dénoncer leur incarcération abusive. Donc, vous savez, moi, je n'ai aucun commentaire à apporter sur ces fuites ou sur cette histoire de tentatives d'assassinat ou de plans ou de je ne sais pas quoi. Parce que, vous savez, après le football, maintenant, il faut occuper. Après l'épisode de Nomidiel Zoul, il faut occuper pour détourner l'attention sur les pénuries. Parce qu'écoutez, maintenant, quand je vois et que j'écoute les informations qui font état d'envoi alimentaire au Mali, je pense que les Algériens devraient aller faire leur course maintenant au Mali parce que ce n'est pas normal. Alors, tout ça, moi, je n'ai pas d'élément pour répondre parce que vous avez très, très bien posé la question en disant n'est-ce pas une guerre de clans ? Moi, en tant que militante et surtout en tant que militante de l'école, de la véritable école FFS, je refuse de m'inscrire dans une guerre de clans. Parce que quand on n'a pas de visibilité, ça veut dire qu'il y a danger sur l'unité nationale. Et ceux qui menacent l'unité nationale sont ceux qui sont en train d'utiliser les institutions de l'État pour fragiliser l'État. Parce qu'on ne peut pas attribuer de tel... On ne peut pas être aussi léger pour dire que le fils de Mazar a un tel pouvoir sur les renseignements ou sur les... Ça, c'est ahurissant. Ça, c'est très bas. Moi, je crois aux institutions de l'État. Je crois à la force de l'État. Et je me bats pour la force de la loi. Je ne peux pas me perdre mon temps à essayer d'analyser la véracité de ces fuites ou la véracité de ces scénarios vraiment de bas étage et de dire qu'à travers ça, je vais faire croix... Enfin, je vais faire peur ou je vais... Écoutez, nous, comme disait un militant, un jeune militant qui maintenant n'est plus jeune, il est sorti en 2001, il a fait une très belle vidéo, il a été interpellé et interviewé dans la rue, il a dit, nous sommes déjà morts. Donc, ils peuvent nous tirer dessus, nous sommes déjà morts. Donc, arrêtez, arrêtez de jouer avec la dignité de l'Algérie et des Algériens. Il y a des détenus d'opinion qui croupissent dans les prisons du régime algérien pour une simple publication sur les réseaux sociaux. Vous aviez dit dans l'introduction de votre émission d'aujourd'hui que beaucoup ont fermé les réseaux sociaux. Mais ce régime ne sait pas une chose, c'est qu'il vaut mieux savoir ce que pensent les Algériens à travers leurs écrits que de les laisser réfléchir seuls. Parce que c'est plus dangereux de ne pas savoir ce que pense le peuple. C'est plus dangereux de ne pas savoir ce que pense mon enfant qui s'enferme dans la chambre. Il pourrait être sur un mauvais chemin. Il pourrait préparer quelque chose qui va se retourner contre moi. Donc quand on refuse le dialogue, quand on refuse d'écouter l'autre, quand on vit dans le déni du peuple, on pourrait s'attendre à beaucoup de mauvaises surprises. La seule chose qui compte maintenant, c'est que nous devons, en tant que peuple, ne pas oublier ou sacrifier les détenus d'opinion. Nous n'avons pas le droit de... Nous allons y arriver. Ce sera la partie la plus importante de notre émission. Restez avec nous. Oui, finissez. Je voudrais dire quelque chose. Nous devons être très vigilants. Nous sommes devant une phase historique de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Nous pouvons être des acteurs pour sauver l'Algérie ou des acteurs pour anéantir ce pays. Faisons attention. C'est une conjoncture qui est très difficile. Il n'y a aucune visibilité. Il y a beaucoup de subversions. Il y a beaucoup de diversions. On doit être concentré sur l'amour de ce pays parce que je n'ai pas le droit de considérer que l'unité nationale est une question qui concerne un pouvoir illégitime. L'Algérie est une ligne rouge parce que l'Algérie appartient au peuple. Elle n'appartient pas au régime. L'Algérie est une ligne rouge. Ça doit être le souci de tout le monde. Et quand on veut sauver son pays, quand on veut sauver sa nation, il faut s'organiser, il faut être à la hauteur du défi et il faut surtout se sentir concerné. La question des libertés n'est pas uniquement une question des avocats. Ça concerne tout le monde. La question des libertés ne concerne pas que les détenus d'opinion. La question des libertés ne concerne pas que les journalistes. C'est la question de tout le monde. Donc soyons à la hauteur du défi. Il faut être digne de cette Algérie qui nous a tout donné et pour laquelle on n'a rien donné. Très bien. Hassan Hirsch, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Je salue vos deux invités et tous les téléspectateurs. Merci Hassan. Alors pour le premier volet de cette émission, nous ne pouvons pas ne pas parler d'un sujet qui défraie la chronique. Dans les réseaux sociaux, rappelons-le, dans les réseaux sociaux et seulement dans les réseaux sociaux, cette histoire de fuite, d'enregistrement. Nous allons d'abord écouter un extrait de cette fuite pour vous donner une idée de ce qui se fait dans ces réseaux sociaux. Et après, on va essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui explique ces fuites, ce qui explique, j'allais dire, l'intrusion du fils du général Nazar dans ces histoires où on parle même de, moi je ne l'ai pas entendu, mais c'est ce qui est en train d'être véhiculé, de contrats lancés par le fils du général Nazar avec des tueurs pour assassiner Aboud Hicham. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais c'est ce que les réseaux sociaux sont en train de véhiculer. Je vous demande d'écouter d'abord. « Qu'est-ce qui s'est passé avec ça ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « C'est passé avec lui, Hicham Aboud, il a été à Madrid, on est trop tard. On va d'abord d'arriver à Bruxelles. Donc on a accès à ce drame du terrain, on a accès à ce que je veux dire. » « On va d'abord. » « Oui, on va d'abord le drame, on va d'abord le drame. » « Oui, on a accès à sa maison de la Vie sport, on va d'abord les en train de me faire des seules. » « Il n'est pas passé, mais quand je �ai à Madrid, on se fait qu'il y ait pas de problème, on est ensuite-à-dire qu'il m'a dit que c'est du public. Je ne suis pas passé le chef. « Je ne suis pas passé à Madrid. » « Non, je ne suis pas passé. » « Je suis de Bruxelles, C'est incroyable ces histoires. Je sais que vous ne parlez pas très bien l'arabe dialectal. C'est Tira, un ancien des services, qui parle à l'autre fils de Nazar, qui est au sujet d'une histoire avec Abou de Hicham, qu'il n'a pas pu rencontrer, qu'il serait parti en Espagne. Et l'autre, il lui dit, ils ne t'ont pas donné de l'argent. Ils ne m'ont donné que 500 euros. C'est une misère, j'ai passé un réveillon. On a coupé le mot qui est un peu vulgaire. Et il lui dit, ce n'est pas comme toi, ça veut dire, ce n'est pas comme toi qui paye bien. Et puis, c'est incroyable. Et puis, cette fuite a été très certainement organisée, bien sûr, comme les autres. Et les réseaux sociaux sont en effervescence. Vous le savez très bien, vous-même qui y êtes. Mais on ne s'explique pas, ni la cause, ni pourquoi maintenant, ni ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une autre guerre des clans qui sont en train de régler leurs problèmes ? Et puis, après, nous parlerons, bien sûr, Hassan, des réseaux sociaux qui en sont arrivés à devenir une arène pour règlement de comptes, après avoir été l'agora des résistants. Et je vous laisse nous dire votre avis, Hassan. – Je vous remercie à nouveau pour m'avoir invité à cette émission extrêmement importante, parce que c'est un moment décisif pour notre pays. Et je vous remercie aussi d'avoir passé ce morceau de Louni Saïd Minglet, qui est un chef-d'œuvre, où il parle justement d'un pays carcéral, qui est entouré de murailles de fer. Il parle d'un peuple qui a un couteau sur la gorge et qui ne peut parler. Et il parle aussi de ce militant inconnu qui a donné sa vie. et sur lequel on ne se pose pas de question de pourquoi. Pourquoi il a donné sa vie pour son pays, pour son peuple, pour défendre son peuple. Malheureusement, ce pays carcéral décrit par Louni Saïd Minglet, nous sommes en train de le revivre à nouveau. De le revivre et il y a une stratégie du chaos quelque part. Il y a déjà un chaos économique, vous l'avez bien décrit dans votre introduction, un chaos politique, vous l'avez aussi bien décrit. Et maintenant, un chaos moral qui prend de l'ampleur, parce qu'il a commencé déjà il y a quelques années, particulièrement depuis les dernières années de Bouteflika jusqu'à maintenant. Il y a une descente aux enfers, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de réflexion. On est dans une espèce de jungle où on entend tout, on voit tout. Et les meilleurs, aussi bien dans le système qu'à l'extérieur du système, les meilleurs sont malheureusement marginalisés, ils sont tenus à carreau, ils sont menacés. Vous l'avez bien dit aussi qu'il y a une justice qui a vraiment pris, je ne sais pas moi, un élan d'affolement, de répression totalement inexpliquée. Et comme je l'ai souligné la dernière fois, on voit qu'il y a une concentration de procureurs et de juges au tribunal de Sidi Mohamed qui devient le vestibule de l'enfer. C'est-à-dire qu'ailleurs, les juges ont plus ou moins plutôt une tendance à apaiser les choses, à ne pas condamner lourdement ou à ne pas condamner du tout, etc. Moi, je me souviens de cette juge à Anaba qui avait même redonné le drapeau aux militants qui avait été condamné, qui avait été envoyé en prison par Gaye Salah, qui non seulement elle l'a libéré, mais elle lui a redonné même le drapeau à Mazir pour lequel il a été condamné. Donc, il y a beaucoup de questions que je me pose. Évidemment, je suis totalement triste pour mon pays parce que j'aimerais bien que ce soit un pays démocratique, un pays qui s'en sorte. Or, il prend plutôt le chemin du Venezuela, de la Biélorussie, de la Syrie, de l'Irak, du Soudan, du Mali maintenant, du Burkina Faso, etc. Où on voit malheureusement que dans un certain nombre de pays, plus ou moins alliés ou amis de la Russie, sont en train de sombrer dans la violence, dans le chaos en tout genre. Alors, qu'est-ce que je peux dire, M. Benchounouf, que je suis absolument affolé et inquiet ? Et donc, ces fuites, comme vous dites, évidemment, qu'elles soient organisées ou non, voilà, maintenant, je crois que c'est le moment pour les services algériens de nous montrer quand même qu'ils sont là aussi pour protéger non seulement tous les algériens, mais surtout de protéger les personnes vulnérables, à savoir les opposants, à savoir ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime. Et Hichem Aboud que vous avez cité, il n'est pas le seul, eh bien, c'est un opposant. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de leurs pistes d'amélioration qu'ils suggèrent au régime. Parce que quand ils critiquent, c'est quoi ? Ils ne suggèrent pas qu'on coupe les têtes à ces gens-là qui nous gouvernent. Ils suggèrent qu'on change de méthode de travail, qu'on change de perspective, qu'on change de vision, qu'on change tout simplement de modèle politique et qu'on sorte du chaos, qu'on sorte des menaces, qu'on sorte des emprisonnements à tout va, qu'on sorte de l'injustice totalement impossible quand on pense que des centaines de milliers d'Algériens et les meilleurs d'entre nous sont morts pendant la guerre des libérations, sont morts dans les années 90, sont morts en 2001, sont morts au fur et à mesure de toutes les luttes qu'a vécues notre pays depuis même, je peux dire, 1830 à ce jour. Il n'y a aucun répit aux Algériens. C'est toujours la guerre et la guerre dans la guerre, ainsi de suite. C'est totalement insupportable. L'Algérien ne peut pas respirer, il n'a jamais pu respirer. Il n'y a pas de répit. Ce n'est pas possible. Il ne mérite pas ce sort. Il ne mérite pas qu'il soit parmi les pays vraiment les plus violents, les plus dégradés, que ce soit un enfer, un enfer pour l'Algérien, un lambda, etc. Donc la question que vous me posez, c'est tout simplement que les informations qui aujourd'hui nous font peur, qu'elles soient distillées par un clan du régime ou par un je ne sais pas qui, ou que ce soit véritablement des informations réelles ou même éventuellement un montage, c'est très grave. Donc il appartient aujourd'hui au service algérien de ne plus laisser des actions du genre l'assassinat de Boudiaf, l'assassinat d'Ali Messili, l'assassinat de... Mais ce sont Hassan, ce sont ces services qui organisent ces assassinats, ce sont ces services qui organisent ces fuites, ce sont ces services qui contrôlent la subversion d'une façon générale, ce sont ces services qui sont à la source et à l'origine de toutes les tragédies qui ont traversé l'Algérie ces derniers temps. Ce n'est pas pour rien qu'ils disent « Moukhabarat irhabiya ». C'est ce que je suis en train de dire, mais j'ai la ferme conviction, M. Benchenouf, que dans tout service, qu'il soit des renseignements, qu'il soit de l'armée, qu'il soit de la police, qu'il soit des civils, dans tous les services, il y a forcément des gens conscients des enjeux qui ne cherchent pas le chaos, qui au contraire militent pour qu'on arrête justement ces actions mortifères, ces actions qui mènent jusqu'à l'élimination physique, parce que ces gens-là existent. Et donc c'est à eux que je m'adresse et que vous vous êtes adressés, si j'ai bien compris, et qu'ils doivent mettre un terme à ceux qui, parmi eux, justement recherchent la stratégie du chaos. Restez avec nous, Hassan, et je vous remercie de l'avoir précisé. Effectivement, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir compris qu'au sein de ces services, comme au sein de l'état-major, comme au sein du haut commandement de l'armée, malgré tout ce qui se passe venant de tragédies de ces milieux, il y a au sein de ces institutions des Algériens intègres, des Algériens qui ont peur pour leur pays, qui sont très inquiets, qui sont très compétents, et dont nous attendons, dont tous les Algériens attendent, qu'ils remplissent leur devoir d'homme d'honneur. Restez avec nous, Hassan. Sannhaja Akrouf, militante politique de l'Agda. Sannhaja, merci d'être avec nous. Ah, elle n'est pas encore avec nous. Je reviens à Nabil Asmaïl. Nabil Asmaïl, demain, en principe, commence la grève d'une quarantaine de prisonniers politiques. Excusez-moi, moi je ne dis jamais détenus d'opinion. Je pense que c'est un euphémisme pas trop rond. Prisonniers politiques sont le plus vrai, pour moi, du moins. Demain commence leur grève de la faim, et ils pourraient être suivis peut-être par tous les prisonniers politiques, dans toutes les prisons algériennes. D'abord, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette annonce, sur cet événement politique qui s'annonce dans le paysage politique ? C'est la deuxième fois que des détenus d'opinion, des détenus politiques, ont recours à la décision de la grève de la faim, après la grève de la faim qui a été entamée par les détenus de l'emblème à Mazir, à laquelle devait se joindre Amel Khadr-Burga Arbi Rahmo, et pour laquelle nous l'avions convaincu de ne pas la faire, vu son âge et son état de santé. Moi, ce que je pourrais dire par rapport à cette décision, c'est que c'est l'intime moyen que les détenus d'opinion ont pour se faire entendre et ne pas se faire oublier. Tout à l'heure, j'ai lu sur la publication de mon frère et confrère Maître Badi, il a écrit sur sa page que les 40 qui ont décidé d'entamer la grève de la faim sont tous les victimes de l'article 87 bis. Parce qu'effectivement, c'est la plus grosse infamie, c'est le plus gros crime contre le droit que de poursuivre des anciens militants du MAC qui ont quitté le MAC en 2014, 2015, 2016, de les poursuivre sur la base d'un article qui a été élaboré en 2021. Donc c'est une grave dérive, une grave violation du principe de la non-réactivité de la loi, Ademar Jaït El-Kawanin, il se retrouve poursuivi avec cet article-là. Donc ce que je peux dire, c'est que... Mais il n'y a pas que les militants du MAC, peut-être, faut-il le préciser. Non, 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 il a parlé de... Je ne parle pas que du MAC, il a parlé de ceux qui sont poursuivis par l'article 87, et le dernier en DAC, c'est le journaliste Vrilich. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Parce que Vrilich, tout le monde connaît ses tendances et on l'accuse d'être un militant de Rashad. C'est extraordinaire. C'est un militant laïque très, très offensif, qui est très contre l'islamisme, qui dénonce, et on l'accuse d'être militant avec Rashad. C'est complètement hallucinant. Absolument. C'est hallucinant. Donc ça, c'est pour dire que les détenus d'opinion ont senti le besoin de se faire entendre pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont accusés pour des... Ils sont poursuivis des chefs d'inculpation qui n'ont pas de fait. Alors, c'est des dossiers sans fait. Il n'y a pas de fait. Ils n'ont rien fait. Il n'y a aucun acte terroriste qui aurait été commis par eux. Soit, je parle soit de ceux qui sont poursuivis d'article 87 bis, soit de ceux qui sont poursuivis pour avoir fait une publication. Parce qu'atteinte à l'unité nationale ou atteinte à l'intérêt et à l'unité du pays, ça, c'est hallucinant. Personne ne peut définir le sens de le wehda al-wataniya ou le maslaha al-wataniya. Parce qu'il ne faut pas t'enfendre entre le maslaha al-wataniya ou le maslaha al-mezam. Si on fait une publication, c'est qu'on dérange un système, mais on ne menace pas l'unité nationale. Or, eux, ils ont tout mélangé et ils ont poursuivi tout le monde de l'unité nationale. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas menacer l'unité nationale quand je dis que je suis mal gouvernée, quand je dis qu'il y a un problème de légitimité, quand je dis qu'on est en train de nous mener droit dans le mur. Ça, quand je parle comme ça, ça veut dire que j'essaie d'attirer l'attention pour dire, halte, attention, il y a un pays qui est en danger. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'effectivement, dans les services, à l'armée, dans toutes... Moi, je vous dirais que dans tous les domaines, dans toutes les institutions de l'État, il y a des gens, il y a des cadres, il y a des Algériens avec un grand A qui aiment l'Algérie, mais qui n'ont pas assez de pouvoir pour arrêter le massacre et arrêter cette menace sur la stabilité du pays. Je reviens sur le dossier des détenus. Les détenus, il n'est pas normal qu'ils soient détenus depuis pratiquement une année et que leurs affaires soient encore à l'instruction. Il n'est pas normal que, par exemple, Cheferk Mdjahed, avec sa maladie, il a une maladie très dangereuse, vraiment très, très dangereuse, il a fait plus de 123 jours de grève. Il n'est pas normal qu'il n'ait été auditionné qu'il y a pratiquement un mois, alors qu'il est détenu depuis plus d'une année. Il n'est pas normal que tous les détenus qui ont été poursuivis dans les affaires d'Aqsaïd, le samedi, qui m'a été déjà dit, ce n'est pas normal qu'ils soient encore à l'instruction. Ce n'est pas normal qu'on renouvelle la détention. Est-ce que c'est une détention préventive ou est-ce que ce sont des représailles et en même temps du terrorisme pour faire peur aux autres, pour qu'ils ne s'avisent pas à prendre le même chemin ? C'est un moyen de faire pression et de faire peur et de faire reculer la révolte populaire alors que c'est une révolte tout à fait pacifique. Vous savez tout ce qui est en train de se passer et contraire à la loi parce que la loi, le code de procédure pénale s'épule dans ses articles concernant les poursuites et la détention préventive. Elle s'épule que toutes les affaires ou toutes les affaires de détenus doivent être programmées le plus tôt possible. D'où il n'y a pas d'infraction. Sur quoi ils vont enquêter ? Pourquoi justifier le renouvellement de la détention 4 mois et 4 mois jusqu'à 8 mois, jusqu'à 1 année ? C'est donc des représailles. Ce n'est pas une prison préventive qui permet de mener l'instruction. C'est des représailles et du terrorisme à l'endroit de ceux qui s'aviseraient d'aller dans le même chemin. À mon avis, c'est très clair. Voilà. Faire peur, c'est terroriser. C'est donc du terrorisme. À partir du moment où, à l'approche du 22 février, il y a encore une nouvelle vague d'arrestations. Il y a encore une nouvelle vague de convocations. Parce qu'il ne faut pas uniquement parler que des détenus qui sont en prison. Il faut aussi parler des milliers de jeunes qui reçoivent pratiquement tous les jours des convocations pour comparaître devant les tribunaux. Et vous savez combien ça coûte tout ça. Ça coûte qu'ils vont avoir des casés judiciaires. Ça coûte qu'avec une condamnation. Même à un zinard symbolique, ils pourraient ne pas avoir de travail. Ils pourraient ne pas reprendre leurs études. C'est lourd tout ça. C'est lourd. Combien il y a des détenus, M. Nabil Asmaït, combien de détenus politiques, de prisonniers politiques y a-t-il dans ce pays ? Jusqu'à avant-hier, il y en a 333. Depuis janvier 2022, il y a eu 36 arrestations. 36 nouvelles arrestations. Donc tout ça, on peut faire le lien avec l'approche du 22 février parce que le régime n'a rien fait pour calmer la rue. Il n'a rien fait pour tendre la main et essayer d'ouvrir le champ politique au lieu de continuer dans la répression. Donc cette répression vise à mater le peuple alors que le peuple est en train de multiplier sa colère. Il y a une colère. Vous savez, quand on marche dans la rue, on sent, il y a un malaise. On sent qu'il y a un bouillonnement. Il y a une colère qui est enfuie. Ajoutez à ça les denrées alimentaires, ajoutez à ça les prix, les pénuries, les pénuries qui ne sont pas l'œuvre d'un manque, mais elles sont l'œuvre d'un plan qui est bien mis en place. Quand vous voyez toute cette médiocrité, toute cette corruption qui se multiplie, toutes ces lois répressives qui essayent d'étouffer le peuple, il y a un malaise. Il y a un sérieux malaise. Vous avez la pensée. – Et je vous demanderai de rester avec nous, Nabil Asmaïd, pour faire tourner le micro. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Sanhaja Akrouf vient de nous rejoindre. Sanhaja, merci d'être avec nous. – Merci à vous. – Merci, merci beaucoup. – Sanhaja, d'abord, vous n'étiez pas encore avec nous. Nous parlions de ces fuites organisées ou pas, mais qui sont vraiment organisées, et qui tombent à point à un moment où ils sont en train de faire feu de tout bois pour détourner l'attention sur cet événement annoncé du retour du Hérak, comme les dix jours d'arrêt de suspension des cours, comme des choses qui nous sortent, peut-être aussi comme ces révélations, ces fuites. D'abord, votre avis sur ces fuites. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, je pense que… C'est un avis. Moi, je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses, mais ce qui est sûr, c'est que les fuites, elles peuvent venir de très en haut, quoi. Voilà, donc on lance une rumeur et on voit si ça prend ou pas. Ça, c'est un peu partout dans les pays. – Mais là, il y a le fils de Nassar, Lotfi Nassar, qu'on présente sous la façade d'un monsieur qui lance des contrats avec des tueurs pour faire assassiner un opposant. On a l'impression que c'est une histoire de guerre des clans qui se tire dans les pattes. – Oui, non, mais je pense qu'il y a des guerres des clans. Par contre, même si je ne suis pas spécialiste de la question, ça, on le sait depuis la guerre de Libération, donc ce n'est pas nouveau. Il y a des histoires de clans. Avant, peut-être c'était sur des bases politiques. Malheureusement, aujourd'hui, la guerre des clans, elle est sur des intérêts, quoi. Comment les camps bossent le plus et qu'ils couvrent le plus et comment on partage le marché et comment on place nos pions. C'est comme ça. Parce qu'à la limite, quand il y a des guerres de clans sur une base politique, on veut privatiser ou on veut socialiser, à la limite, j'ai envie de dire, c'est de bonnes guerres. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Et ça, ça ne met en tas qu'il y ait des guerres de clans. Le problème, c'est que... Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ça parce qu'à la limite, on ne maîtrise pas. On suppose et on va spéculer. Et le citoyen... La pénurie de l'huile, la pénurie de l'huile, la pénurie de l'huile, la pénurie de l'huile, la pénurie de l'huile. Voilà. Du coup, on nous ramène d'autres sujets et vas-y, on donne des annonces au peuple pour se préoccuper d'autres choses que de la politique et du hérac. Moi, c'est ça, mon point de vue. Et je pense que les vrais militants qui sont... D'ailleurs, au passage, je salue vraiment... Je suis en admiration envers des militants comme Nabila qui, parce que moi, je suis à l'aise de parler d'ici, et encore, apparemment, on risque d'être dans le collimateur, même physiquement, mais comme Nabila, qui est d'autres que Nabila, qui continue à lutter au détriment de leur vie, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc, je salue et respect, 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 madame. Voilà, voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ce truc. Moi, je pense qu'il faudrait que les vrais militants, en force de ça, essayent de voir comment remobiliser la rue, comment remettre les gens dans le hérac. Nous allons parler de ça, Sena Aja, quand on arrivera aux réseaux sociaux et au 22 février, un 22 février qui ne pourra rien sans les réseaux sociaux, mais sinon, sur cette annonce quasi historique de la grève, de la fin de plus de 40 prisonniers politiques qui commencera demain à la prison de l'Harrach, et qui passe à la trappe, qui passe en sous-main, qui passe comme si elle était moins importante que ces fuites qui circulent sur les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est incroyable, c'est incroyable. Un événement de cette envergure, et nous enchaînerons après sur les réseaux sociaux, justement, qui ont perdu leur vocation première de mettre en exergue ce genre d'événement, de le sublimer, de le porter en triomphe sur cet événement annoncé de la grève des prisonniers politiques. La grève des prisonniers politiques, vous savez que depuis la pandémie, ça a été une excuse d'interdire toute visite aux prisonniers. Je ne sais pas, peut-être que je suis en train de redire ce que vous avez déjà dit, désolé d'être arrivé que maintenant, le travail tardif en ce moment. Donc, peut-être que vous l'avez redit, mais depuis la pandémie, on a interdit, sous prétexte de pandémie, les visites aux prisonniers. Les parents ne pouvaient pas, les épouses, les maris, les parents ne pouvaient pas rendre visite. Et aussi, ils pouvaient ramener le couffin tous les 15 jours. Et ce couffin qui était une forme qui faisait lien entre les prisonniers parce qu'ils partageaient celui qui a des moyens, les parents ramenaient plus que d'autres. Et ils mettaient tout à plat, ils mangeaient ensemble. Et ça construisait une solidarité, un peu comme pendant la guerre de libération. où la solidarité, elle est importante quand il y a des luttes. Et donc, du coup, là, ils sont revenus sur l'histoire des visites. Ils peuvent de nouveau rendre visite. Mais par contre, ils ne peuvent toujours pas ramener le couffin aux prisonniers. Donc, sachant les conditions de vie en prison, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est révolte. Et ça confirme, Sanaaja, ça confirme que cette détention, en fait, ce sont des représailles. On veut punir ces gens d'avoir fait le Hirak. Et on veut envoyer un avertissement à ceux qui sont dans le Hirak pour les terroriser. Et ça s'appelle du terrorisme. C'est évident que c'est organisé. C'est évident que c'est organisé. C'est évident qu'on veut effrayer, voire terroriser la population. C'est évident, c'est évident. Et les gens les plus convaincus, maintenant. Mais le problème, moi, j'ai envie de dire, parce que nos adversaires écoutent régulièrement le Mara al-Bia. D'ailleurs, c'est comme ça que certains sont listés, blacklistés, parce qu'ils écoutent. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les militants comme du Hirak, dont Nabila, qui vient de parler juste avant moi, on est sur une ligne silmiya. Le problème, c'est qu'entre les pénuries et entre les gens, nous, ta silmiya, on ne pourra rien faire. On ne pourra plus retenir ceux qui vont appeler à la violence, au meurtre. Et du coup, à quelque chose de très grave, c'est-à-dire les assassinats, et à ce moment-là, le pouvoir regrettera peut-être le Hirak et d'avoir pas tendu la main. Parce qu'il arrivera à ça. On arrivera à ça. C'est connu, parce que les jeunes, là, qu'on voit, qui partent en famille, en famille, ça ne s'est jamais arrivé. Même dans les années noires, ce qu'on appelle les années noires de l'Algérie, il n'y a pas eu des familles avec un enfant de 3 mois, un enfant de 4 ans qui prennent la barque. On le vit aujourd'hui. Ça veut dire le désespoir, et le désespoir peut tuer, peut pousser au tuerie. Et ça, le pouvoir prendra ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités. Et l'Algérie bascule dans la violence et dans le sang. Et restez avec nous, Sainte-Hajah. Hassan Hirsch, depuis tout à l'heure, j'étais en train de répéter que, avant de revenir à cette question de la grève, de la fin des prisonniers politiques, depuis tout à l'heure, je répétais, je disais, que oui, ça veut dire ces mesures de prison préventive qui n'ont pas de raison d'être. On maintient des gens en prison plus d'une année alors que la loi l'interdit, et qui ne s'en nécessite même pas une instruction parce que les faits sont simples. Je dis, c'est des représailles. Et c'est du terrorisme à l'endroit des gens du potentiel révolutionnaire. Beaucoup de gens pourraient penser que je suis en train d'essayer d'orienter les débats. Je voulais vraiment préciser, Hassan Hirsch, face à un hiérarche dont le slogan premier c'est « Selmiya, Selmiya », pacifisme, pacifisme, qui s'est refusé à toute forme de violence malgré toutes les provocations. Ce mouvement, on le traite de terroriste. On lui invente des lois. On le conditionne pour le faire passer pour terroriste. On prend des mouvements politiques qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, sur lesquels ne pèse aucun acte de terrorisme, aucune preuve. Et on les qualifie de terroristes. Et le régime qui pratique dans la réalité le terrorisme. C'est du vrai terrorisme puisque ça consiste à terroriser les gens et à les empêcher de rejoindre le hiérarche. Est-ce que, d'après vous, je serais en train d'essayer d'orienter les débats ? Hassan, franchement ? – M. Benshinouf, vous êtes un homme éclairé, un journaliste responsable. Je vous suis depuis de nombreuses années. Quand je peux, je vous accompagne. Mais il est évident que, malheureusement, il n'y a pas que le terrorisme islamiste. Mais on ne va pas le nier. Il existe le terrorisme islamiste. Mais il y a un terrorisme d'État. Et ce terrorisme d'État n'est malheureusement pas nouveau. Il est là depuis 1962, depuis le premier coup d'État. Et d'ailleurs, je m'étonne à chaque fois que des intellectuels, des hommes politiques, etc., que je connais, que vous connaissez, défendent du mieux qu'ils peuvent les actions de Bembella, les actions de Bountien, etc. Alors que c'est eux qui ont installé ce régime, justement. Ce régime mortifère. Ce régime qui a assassiné les opposants, qui a écarté les meilleurs des Algériens, qui a fait exiler ceux qui pouvaient véritablement travailler pour le pays, etc. Donc oui, bien évidemment, il y a un terrorisme d'État. Et je pense que ça terrorise non seulement la population, mais ça terrorise aussi à l'intérieur, je disais tout à l'heure, comme vous, à l'intérieur même du système, que ce soit dans l'armée, dans les civils, dans la police, dans tous les corps d'État. On le voit, par exemple, d'ailleurs, avec la punition que subit le général Rediri. Le général Rediri... Le général Rediri qui doit passer son procès pour demain, je crois, si je m'abuse. Je ne sais pas. Oui, demain ou aujourd'hui, nous demanderons tout à l'heure à... Nous allons parler de lui de toutes les façons. Allez-y, je vous en prie. Et je voudrais aussi revenir à l'autre sujet sur lequel vous avez posé la question. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on réduise la grève des prisonniers politiques à des couffins. Ce sont des hommes et des femmes qui sont en prison pour leurs idées, pour avoir déployé un projet de société, pour avoir une vision pour ce pays, pour donner tout simplement leur expertise sur ce pays et donner leur avis de comment nous en sortir, de comment sortir le pays du marasme, de la violence, de la régression économique, de la régression politique, régression culturelle, régression morale, etc. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit une histoire de couffin, même si, éventuellement, ce soit un point aggravant. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, il y a une stratégie, je le répète, une stratégie de chaos. Il y a une délinquance et une politique de tension politique qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on punit, comme vous le dites, tout azimut des Algériens qui n'ont rien fait. Ils sont dans le lot, comme on dit en Kabyle, c'est-à-dire qu'on brûle aussi bien les branches vertes qu'avec les branches sèches. Voilà. Donc, il y a un mélange de tout genre. On mélange le bon grain avec l'ivraie. Donc, c'est totalement inacceptable, insupportable. Et il faudrait quand même appeler à la sagesse. On ne fait pas que critiquer, critiquer, critiquer. Sur cette antenne, on appelle aussi à apaiser les tensions. On appelle à la raison. On appelle les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui à organiser autre chose que la violence de l'État, à organiser une phase de transition, à donner espoir aux Algériens, à faire des gestes concrets pour dire que, oui, on est là, mais on n'est pas éternel et qu'on est là pour l'intérêt supérieur de ce pays. – Mais est-ce que, Hassan, est-ce que le climat s'y prête, vous l'avez si bien dit, les rares personnalités intègres, honnêtes, engagées, inquiètes pour leur pays sont littéralement terrorisées. Elles aussi, je parle des grands commis de l'État, des grands serviteurs de l'État, de ces gens qui sont au sein de l'État et qui ne peuvent rien faire parce qu'elles sont terrorisées. Mais sinon, d'abord, je me corrige, pour le général Rderi, c'est le verdict qui est attendu aujourd'hui. Le procureur a requis une peine de 10 ans de prison contre lui. Et donc, normalement, le verdict devrait être rendu aujourd'hui. Il peut être libéré comme il peut être condamné ou comme il peut être condamné à une peine de prison qui soit égale à celle qu'il a déjà effectuée. Mais sinon, Hassan Hirsch, pour revenir à cette annonce de grève de la fin des prisonniers politiques d'Al-Harrash, une quarantaine qui pourrait être suivie peut-être par tous les prisonniers politiques qui sont dans les autres prisons algériennes. Un événement qui a été littéralement passé sous silence. Sous silence. C'est le blackout le plus total. Alors que c'est un événement majeur. Comment expliquer ? Alors que les médias du régime ou qui lui sont inféodés passent sous silence, on comprend. Mais que les réseaux sociaux aient été dégradés au point de ne pas pouvoir relayer suffisamment ce genre d'informations, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question ? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de comprendre et qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que nous en soyons arrivés là, à ce niveau de dégradation des réseaux sociaux ? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que je serais vraiment très, très, très heureux que Rodrigue soit libérée. Et ça serait vraiment l'honneur, l'honneur de mon pays, l'honneur de l'Algérie et l'honneur de ceux qui la dirigent. Et donc j'espère que la justice aura été vraiment bienveillante à l'écoute et aura pris sérieusement son dossier. Tous les avocats nous disent qu'il n'y a absolument rien là-dedans. Et bon, quand on sait comment Rodrigue a été arrêtée, comment en fait on l'a accusée, c'est vraiment insupportable dans ce pays-là. Et donc j'espère… – Rappelons qu'il a été candidat aux présidentielles. – Absolument, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle, aussi bien pour lui que pour l'ensemble des prisonniers. Maintenant, la grève de la faim, c'est un acte ultime de défense, un acte ultime de militantisme. On l'a vu avec Kemal Dinfar, le médecin du Mzab, qui a été lui aussi condamné de façon totalement injuste et qui malheureusement est décédé suite à des mauvais traitements, parce qu'il était en grève de la faim et qu'il était mal soigné, mal pris en charge, qui était hospitalisé dans des conditions complètement inhumaines, insupportables. Et là, il en a perdu la vie. C'est une perte pour l'Algérie, pas seulement pour sa famille, pas seulement pour le Mzab, pas seulement pour les gens qui l'aiment ou qui l'ont suivi. C'est une grande perte pour l'Algérie, ça déshonore l'Algérie. Donc aujourd'hui, les 40 prisonniers politiques, ou peut-être plus, ou peut-être d'autres qui vont suivre, qui font la grève, moi ça me fait peur. Moi ça me fait peur, ça me rappelle les heures sombres qu'a vécues mon pays, à savoir qu'on a fait la sourde oreille. Ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités au niveau de l'État, n'ont pas été à l'écoute, n'ont pas regardé de très près les dossiers de tous ces gens pour savoir exactement de quoi ils en retournent, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Ce n'est pas possible que l'Algérie de 2022 ait de 333 prisonniers, selon le chiffre de maître Nabil Asmaïl. C'est totalement insupportable, monsieur Benchenouf. Donc ce que je peux vous dire, effectivement, heureusement vous en parlez, parce que malheureusement, les Algériens n'ont que cette chaîne pour entendre un certain nombre d'informations, pour entendre un certain discours. Et malheureusement, je ne vois pas dans quels médias peuvent être traités ce genre d'informations. Donc j'ose espérer que les réseaux sociaux, une fois qu'ils auront l'information que vous avez diffusée, prendront en main et de façon apaisée, responsable, cette information de grève de la faim, qui vont la traiter et qui vont faire pression sur le gouvernement algérien pour qu'il revienne sur un certain nombre de décisions iniques pour limiter les tensions politiques d'aujourd'hui. Très bien. Maître Nabil Asmaïl, peut-être rapidement un commentaire avant que je vous pose une question précise sur les réseaux sociaux, justement. Justement, peut-être que je vais répondre avant que vous me posiez la question. Parce qu'il faudra préciser quelque chose de très important. C'est qu'il ne faut pas oublier que toutes les informations concernant les détenus sont relayées et diffusées à travers les réseaux sociaux par leurs avocats. Or, les avocats étaient en grève depuis le 13 janvier et nous n'avons repris le travail qu'aujourd'hui. Donc, s'il y a un silence ou un blackout sur l'état des détenus ou sur leurs affaires, c'est parce que nous étions en grève depuis le 13 janvier. Pour preuve, dès la reprise, il y a eu cette information qui a été relayée par Maître Granébadi et par d'autres avocats. Et même l'information concernant Benahoum, qui a refusé de signer le PV de sa libération sous-conditionnelle, il a refusé de signer parce que sa libération, les Fadj Al-Mushrot, pour des raisons de santé, a été reliée à beaucoup de conditions et de restrictions. Du coup, il a refusé de signer, donc il n'est pas sorti. Il n'a pas été libéré. Mais quel courage, quel courage ! Refuser de sortir parce qu'il a considéré qu'on a attenté à sa dignité, à sa liberté. Je préfère rester en prison plutôt que d'obéir à vos injonctions et à vos conditions. Quel courage ! Bravo ! Ces informations viennent d'être relayées par les avocats parce que nous venons de reprendre le travail. Oui, mais Maître Nabil Asmaïd, le problème est dans le reléement, justement, dans le partage. D'habitude, ce genre d'informations qui est donnée par les avocats, il est repris en masse par les réseaux sociaux et c'est d'une effervescence qui fait peur au régime. Or, maintenant, cette information est en train de passer en second plan après celle des révélations qui est en train de faire le buzz. M. Benchenov, un simple gemme a conduit à la prison. Un simple gemme a conduit à la prison. Donc, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime d'enregistrer un léger recours à travers les réseaux. Mais dans la rue, ça parle. Dans la rue, ça parle. Il y a des groupes qui sont ouverts. Il y a des concertations. C'est pour ça que je vous ai dit que les tenants du pouvoir qui ont choisi cette façon de gérer la question de gouverner, les tenants du pouvoir qui gouvernent avec un tel mode se sont vraiment trompés parce que là, ils ne savent rien, ce que pensent les Algériens. En mettant une telle pression et en utilisant la justice comme moyen de pression et comme moyen de répression, ils ne savent plus ce que pense l'Algérien. Ils ne savent plus ce que va faire l'Algérien. Parce que vous savez maintenant le danger dans tout ça. Le danger, c'est de considérer que la justice est devenue un moyen de répression. Là, personne ne pourra dire le contraire. La justice, le pouvoir actuel, est maintenu par les forces de l'ordre et par la justice. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand vous avez... Par exemple, Nabil Asmaïl, permettez-moi de vous interrompre. Nabil Asmaïl, par exemple, pour essayer de discuter un peu à bâton rompu et être en phase avec nos téléspectateurs, par exemple, le verdict qui doit être rendu aujourd'hui d'Al-Hirdiri, pensez-vous qu'il y a derrière des magistrats qui vont réfléchir en leur âme et conscience en fonction de la loi, de la vérité et de la justice ? Ou est-ce qu'ils sont pendus à leur téléphone ? Pardon, pour poser une question aussi directe à vous qui êtes en Algérie. Pardon. Non, 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 je vais répondre parce que j'aurais assisté. D'ailleurs, en suivant rien que les petites bribes qui sont publiées sur la page des journalistes qui sont présents, je dirais que même s'il est devant un tribunal populaire où il y a quatre membres de jury qui sont élus et qui prêtent serment, il y a trois magistrats et quatre membres de jury. Donc c'est plus un tribunal populaire qu'un tribunal composé de magistrats. Mais écoutez, moi, je dois vous dire une chose, c'est que les débats, les débats tels que je suis en train de lire, les quelques bribes publiés, c'est plus un débat politique. Quand vous voyez que le procureur vous dit clairement dans son réquisitoire qu'à travers les écrits de l'Erdéry, il n'y a aucune intention à affaiblir qu'il vous dit qu'il n'y a aucun élément moral, il n'y a pas... Quoi qu'il vous dit ça, après il demande 10 ans. Donc lui-même, il n'est même pas convaincu de ce qu'il fait, le procureur. Et là, il dit la chose, il fait le contraire. Il dit qu'il n'y a pas, parce que tout crime nécessite deux éléments. L'élément matériel et l'élément intentionnel. L'ansolmédi ou l'ansolmédi, c'est commettre le crime. L'ansolmédi, c'est d'avoir l'intention de nuire et de faire du mal. Donc quand il vous dit qu'il n'avait pas l'intention de nuire à travers ses écrits, pourquoi il demande 10 ans ? Donc vous voyez, c'est une justice qui est vraiment prise en otage. Et c'est ça qui est très dangereux pour l'État algérien. Tout État, tout État est bâti sur une justice indépendante. Or nous, nous vivons depuis toujours, mais exagérément et d'une façon outrageante, nous vivons, depuis 2019, nous vivons une époque très dangereuse où l'instrumentalisation de la justice est devenue excessive et dangereuse. Et restez avec nous. Restez avec nous, Nabil Asmaïl, pardon de vous avoir interrompu. Sonhaja, Sonhaja Akrouf, ça va être le dernier tour de micro. Sonhaja Akrouf, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui sont en quelque sorte, je ne sais pas comment dire, c'est grâce aux réseaux sociaux et à une certaine liberté de la presse, de certains médias dont nous nous honorons de faire partie, que le héraque a pu s'exprimer, communiquer, aller de l'avant. Non, mais ces réseaux sociaux ont été pris en charge par ce régime qui les a infiltrés, qui les a infestés, qui les a dégradés, qui en a fait une tribune d'affrontements généralisés, de règlements de comptes, de haine, de cabiles contre arabes, contre islamistes, contre communistes, contre athées, contre laïcs. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une chance pour qu'ils puissent redevenir ce qu'ils étaient au début du héraque, qu'ils puissent s'assainir, se nettoyer de l'intérieur, évacuer tous ces gens qui les infestent ? Moi, je pense sincèrement, les réseaux sociaux, ça ne peut être qu'un soutien, parce que nous ne pouvons pas faire une révolution par les réseaux sociaux. Beaucoup de gens le pensaient, je pense à tous ces gens, notamment je parle de la France, qui de leur salon, confortablement, ont passé des heures sur les réseaux sociaux, pensaient qu'ils allaient changer la donne en Algérie. Non, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Les réseaux sociaux, ils ont montré la preuve, ils ont montré leurs limites. Le vrai, la révolte ou la révolution, chacun la nomme le héraque, c'est quand même les millions de gens dans la rue, on est d'accord. Les réseaux sociaux, ça ne peut être que soutien, et malheureusement, beaucoup de gens, ils se sont crus, ils se sont crus, les futurs sénateurs, les futurs présidents, les futurs militants par les réseaux sociaux. Moi, je peux vous dire que je ne suis pas du tout une adepte des réseaux sociaux. Par contre, je pense que c'est un bon soutien. Le réseau social, c'est un très très bon soutien qui relève, qui grâce à ça d'ailleurs, on peut savoir celui qui est assis, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, et ainsi de suite. Donc du coup, on ne peut pas les bannir aujourd'hui, nous ne pouvons pas militer en dehors des réseaux sociaux. Mais il ne faut pas croire que les réseaux sociaux vont faire la révolution en Algérie. Moi, je suis convaincue que ce n'est pas du tout une solution. Il y a même des gens qui, par exemple, moi je parle de Paris, il y a des gens qui vont tous les dimanches, même aujourd'hui, tous les dimanches, ils vont sur la place de la République. Il y en a qui sont courageux, qui continuent à le faire, en laissant leurs enfants, en laissant leur... Et il y a des gens qui, en trois ans, ils ont été quatre fois, mais parce qu'ils ont un truc sur les réseaux sociaux, ils pensent que c'est ça, militer. Non, je suis désolée, ce n'est pas ça. Et la preuve, quand on milite de cette façon, le pouvoir, il peut se l'accaparer de la façon la plus facile, la plus banale. Donc je pense que la chose qu'il faut revenir, c'est sur le terrain. Il faut ressortir... – Justement, sur le terrain, notamment, puisque vous, vous êtes une militante sur le terrain de la diaspora, il semble qu'il y ait des initiatives qui se prennent ici et là, par des groupes organisés, par des militants, en prévision du 22 février qui va se tenir, je crois, le 20 février à Paris, et qui attend beaucoup de monde, nous dit-on. Votre avis sur cette question, sur ces initiatives qui sont en train de se forger ? – Il y a une marche, le dimanche 20 février, qui démarre de la place de la République. Pourquoi c'est important, les marchés ? Ce n'est pas parce qu'on a envie de marcher. Vous savez, c'est quand même plus confortable, surtout s'il fait chaud ou s'il fait froid ce jour-là. C'est important parce que nous devons dire à l'international que si le harak s'est arrêté, c'est parce qu'il y a la répression. La preuve, c'est qu'ailleurs où c'est possible, on continue à marcher. Pour l'intérieur, nous devons dire aux militants qui ont peur, nous ne vous laisserons pas seuls, même si on est dans une vie confortable. Peut-être ici, quand je dis confortable, c'est-à-dire qu'on n'a pas la répression entre chacun. Qu'est-ce qu'une ligne des gens sur le plan social ? On n'est pas sur le même pied d'égalité. Mais en tout cas, sur le plan de la répression, on est dans une situation confortable. Donc nous pouvons envoyer un message à nos amis, nos camarades, nos frères dans le pays pour dire que nous sommes là, que nous restons debout, que nous ne vous lâcherons pas du tout. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit nombreux. Soyons nombreux le 20 février à 13h30 sur la place de la République. Mais avant le 20 février, il y a un message dans les réseaux. C'est pour ça que je dis que c'est important les réseaux sociaux. Je sais très bien que c'est plus qu'important. Demain, il y a un appel pour allumer une bougie à 20h pour soutenir les détenus. Eh bien, ça serait bien que tous les gens, c'est une bougie devant votre fenêtre, même si vous ne la prenez pas avec votre main, vous allumez une bougie, vous la mettez sur le balcon ou devant la porte. C'est important, c'est important, Yannès, parce qu'il ne faut pas que ce pouvoir est en train de nous rendre un tube. En Algérie, en France ou partout ? En Algérie, demain, il faut allumer une bougie, la mettre sur sa fenêtre ou sur son balcon pour saluer le geste des prisonniers politiques. Et ça, c'est le minimum qu'on peut leur rendre. Ces prisonniers politiques, je vous assure, parce qu'il y a beaucoup de... Merci. Ils sont sortis pour vous aussi. Soyez à la hauteur, au moins pas, en allumant une bougie devant vos fenêtres. Merci, Hassan Haja. Hassan Hirsch, en moins de trois minutes, s'il vous plaît, nous arrivons à la fin de l'émission. Le mot de la fin, peut-être voulez-vous appeler les Algériens, vous aussi, allumer cette bougie ? Oui, tout à fait, absolument. C'est une bougie de l'espoir, une bougie, pas seulement de contestation, mais aussi une bougie qui éclaire la conscience, la conscience de tout le monde, non seulement de l'ensemble des Algériens, penser aux détenus pour penser aux injustes, etc., mais aussi, il faut l'espérer, qu'ils puissent éclairer la conscience des dirigeants, de ceux qui prennent les décisions, dans tous les niveaux, politique, social, économique, etc., pour qu'ils soient éclairés pour une vision, éclairés pour un avenir des Algériens qu'ils méritent, qu'on arrête cette descente, tout seulement aux enfers. Chaque jour qui passe aujourd'hui, pour les Algériens, est une espèce de… prend une allure de plongée dans l'Algérie de 1963. Moi, je me rappelle en Kabylie, avec l'AMP, avec les soldats qui reconnaissaient la place de ceux de la colonisation. Ce n'est pas pensable dans un pays indépendant qui a donné les meilleurs fils, justement pour que l'Algérien vive libre. On ne peut pas libérer un pays et assujettir la société. C'est inacceptable, ce n'est pas possible. Donc, moi, je dirais que cette bougie est non seulement pour les prisonniers, non seulement pour les revendications du Hirak, mais aussi l'espoir que ceux qui prennent les décisions soient plus éclairés. Merci Hassan. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nabila Smaïl, le mot de la fin vous revient en moins de trois minutes, s'il vous plaît. J'espère ne pas les dépasser. Je voudrais simplement revenir sur la dernière phrase qu'a prononcée Al-Irderi dans le mot de la fin, parce qu'à la fin de chaque procès, on dit, il leur dit, Donc, quand il dit C'est pour dire que le plus grand danger sur la stabilité du pays, c'est de continuer à instrumentaliser la justice. Quand je reviens aux réseaux sociaux, je reviendrai toujours, parce que je prends toujours comme référence les hommes qui ont fait l'histoire et pas les hommes qui font des histoires. Amir Khadr-Bourg, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, Il a dit, Il a mis des sources, le téléphone ou l'ordinateur. C'est-à-dire que ce n'est pas les réseaux sociaux qui font la révolution. Ce qui fait la révolution, ce qui pourrait permettre à ce que notre révolution aboutisse à un changement pacifique du régime, c'est de s'organiser soi-même. C'est d'accepter d'être citoyen. C'est de refuser cette situation de fait accompli. C'est d'abdiquer à cette répression. C'est de baisser les chines. C'est de dire, Ça, la négation. Quand on doute de sa révolution, on a contribué à la tuer. La révolution peut aboutir. En 54-62, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Que le Waktah, Choussinaïd Ahmed de Bourga, ou Ali Hayab de Noor, et tous ces grands hommes qui ont lutté pour la liberté, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Arrêtons de considérer que parce qu'on nous a enlevé un moyen, on nous a tout enlevé. On doit continuer. On doit d'abord s'organiser. On doit se dire que nous sommes capables de provoquer ce changement en acceptant et en apprenant à devenir des citoyens. Nous sommes responsables de cette situation. Nous devons nous le dire tous les jours. Nous sommes responsables de ces déchets qui sont devant nos portes. Nous sommes responsables de la corruption. Nous sommes responsables de cette aile qui a cassé. Nous sommes responsables de ce pouvoir qui se maintient. parce que nous nous sommes occupés à nous détruire entre nous au lieu de nous occuper à trouver des solutions pour sauver le pays. Donc l'organisation, nous devons nous organiser dans les quartiers, dans les associations, dans les villages. Nous devons apprendre à devenir citoyens. Sinon, ce pouvoir continuera à croire qu'il gouverne un mouton et pas un peuple. Donc le problème n'est pas chez eux. Le problème, il est chez nous. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de dire que nous ne devons pas pleurer sur ce que nous avons perdu, mais nous devons encourager et maintenir ce que nous avons encore. La détermination, la légitimité, la force et surtout la jeunesse et l'amour du pays. Faisons confiance à des hommes et à des femmes qui sont au pouvoir et qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Invitons-les à tendre la main au peuple pour construire ensemble et sauver l'Algérie sans pour autant couper des têtes. Parce que Hicham Aboud, pour lequel on a mis à prix sa tête, n'a jamais appelé à couper la tête de qui que ce soit. Donc un pouvoir qui utilise de tels procédés révolus qui réfléchit encore comme en 1963, qui réfléchit encore comme on a torturé en 1964, en 1965. Quand vous lisez les témoignages des anciens de 1963, comment ils ont été torturés dans les locaux de Bumbelay et de Boumdine, vous dites mais ce n'est pas possible. Ils n'ont pas évolué. Ce n'est pas possible. Nous sommes en 2022. Ils devraient remettre le flambeau et dire que pour sauver l'Algérie, il faut tirer la révérence. Il faut avoir une sortie honorable et dire, il y en a marre. Maintenant, il y a un pays à sauver. Il y a un peuple. Il mérite de respirer. Il y a eu trop de sang, trop d'injustice, trop de misère. Ce peuple a trop subi. Il y en a marre. Il faut que ça s'arrête. – Maître Nabila Asmaïl, merci beaucoup. Hassan Hirsch, merci beaucoup. Senhaja Akrouf, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Que vous dire sinon que cette idée de bougie que nous allumons pour nos frères et nos sœurs qui sont en prison, des prisonniers politiques de ce régime, pourquoi ? Pour avoir seulement crié et demandé l'avènement d'un État de droit. Ils ont seulement revendiqué une Algérie réellement démocratique. Une Algérie où règne la justice, la vraie, séparée du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Où tous les pouvoirs sont séparés. Où toutes les institutions sont l'émanation de la volonté populaire sans fraude électorale, sans trafic des urnes et tout ce que nous connaissons depuis 1962, depuis le premier jour de l'indépendance. Allumer une bougie, ça ne coûte rien. Mais moi j'imagine, et je rêve, de voir des millions de bougies allumées demain pour dire à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs qui vont entamer demain une grève de la faim, que nous sommes avec eux, de tout notre cœur. Et puis, cette bougie, illuminer le chemin de l'Algérie vers un lendemain meilleur, plus beau, plus juste. qu'au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada